Je m'excuse d'avance. Je m'excuse d'avance parce que ce qu'on va voir, c'est pas forcément simple et je vais prendre des grosses pincettes pour essayer de rendre ça clair. Mais évidemment, je vais pas pouvoir parler de tout, j'espère que je vais pas dire de bêtises, parce qu'aujourd'hui je m'attaque à un gros sujet. Le sujet des unités de mesure avec Elementor et des unités de mesure en règle générale. Donc je vais essayer de rendre ça le plus digestif possible et en deux minutes, pas rien possible. En plus, depuis que j'ai plus le chrono, je vous raconte pas, je pars en live. Bon, allez, c'est parti, deux minutes, les unités de mesure sur Elementor. Vous êtes prêts ? Le défi est accepté. Alors, première chose, j'ai ici, pour mon besoin de l'expérience, défini dans la typographie différentes unités de mesure. Donc aujourd'hui on parle bien de ça, on parle du fait que je peux mettre un texte en pixel, en EM, en REM ou en VH. Alors, première chose à comprendre. Le pixel, déjà, c'est quoi ? C'est l'unité de mesure la plus petite, c'est un carré. C'est ce qu'on va appeler une unité de mesure fixe, absolue, d'accord ? C'est absolue. Les autres sont des unités de mesure relatives. Et c'est là où je vais pas commencer à rentrer dans les détails, parce que ça va vous embrouiller pour rien, et c'est plutôt complexe, mais c'est relatif à quelque chose. Par exemple, ça peut être relatif, on va faire l'expérience, à la taille par défaut de votre navigateur, qui par défaut est 16 pixels. Alors, comme c'est 16 pixels d'ailleurs, et qu'ici j'ai mis comme unité de mesure 1. Vous voyez, ici c'est 1 pour tout EM. Ici j'ai mis EM. Après, pour le REM, j'ai mis également 1, bien sûr. Alors, je vais le faire d'ailleurs, parce que c'est pas mis, voilà. Et VH, j'ai mis, et je vais mettre 1. Ok. Alors, pas 11, mais 1. Ça veut dire que, ici, la taille par défaut de mon navigateur est à 16 pixels. Ok, je vais mettre une valeur extrême maintenant, je vais mettre beaucoup plus. Voilà. Assez grand quand même, hein ? Donc ça, c'est notamment pour les personnes qui pourraient mal lire sur l'écran, c'est intéressant pour eux de voir comment vont être les répercussions de ce choix. si quelqu'un veut mettre plus grand les polices par défaut de son navigateur. Je vous rappelle, d'un côté, on a une valeur absolue. Donc c'est le pixel, un carré. C'est un carré, 16 pixels, ça va donner la taille de ma typo. Et le côté, on a une valeur relative. Je vous laisse imaginer le résultat. Et oui, bingo. Tout ce qui a été défini dans mon site en valeur absolue, donc le pixel, va rester à la même taille. C'est pratique pour justement être sûr que ça soit bien calé. Par contre, ce n'est pas très accessible, on est d'accord. Pour quelqu'un qui voudrait lire le texte en plus gros, il va rester fixe. Il y a également un gros aspect, mais je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, très bénéfique à utiliser les valeurs relatives au-delà de l'accessibilité sur le mobile parce qu'on a des configurations complexes et très, très variantes. Et donc, du coup, ça s'adapte mieux quand c'est en pourcentage que vous allez placer vos marges ou vos tailles de typo. Mais je veux justement soigneusement éviter de rentrer là-dedans. C'est trop complexe. Mais juste, je voulais vous montrer. D'un côté, j'ai des valeurs absolues et de l'autre côté, des valeurs relatives. Et du coup, forcément, ne serait-ce qu'en termes d'accessibilité, mon 16 pixels, ça reste 16 pixels. Vous savez ce que l'autre, il a bien pris en compte. Alors là, c'est encore plus. Si je demande à ce que ça soit deux fois plus grand que la valeur par défaut, comme ma valeur par défaut, maintenant, elle est très grande, forcément, ça va prendre en compte cette histoire de proportion. plus grand que ma valeur par défaut. Forcément, vous voyez bien que là, je suis resté à 16 pixels. Et là, bien sûr, je commence à avoir quelque chose qui vraiment s'adapte puisque c'est relatif à. J'espère que ça a été clair, au moins, cette partie-là. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé parce que je ne voulais pas vous embrouiller. Mais au moins, je voulais vous montrer, toujours avec un exemple, si possible, assez parlant, ce que ça faisait d'utiliser différentes unités de mesure dans Elementor en termes ne serait-ce que d'accessibilité. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai déjà bien débordé sur les deux minutes, mais je pense que c'est assez clair. En tout cas, je l'espère. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser wp-market.fr slash 120 pour me les poser. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501